Donc, avec ChatGPT, je continue de générer toutes ces séries de conseils et ensuite, je les mets dans un tableur Google Sheets. Après, on va les importer sur Canva, mais la limite dans Canva, c'est 299 pages, il peut faire. Alors, on peut bien sûr faire plusieurs projets et à chaque fois avoir la limite de 299 mais on peut aussi faire des petites séries de 300, donc 299 et échanger les séries. C'est déjà beaucoup, si on en poste une ou deux par jour ça fait des mois et des mois de contenu. Donc, on peut générer plusieurs séries de 300, 299 vidéos. Donc, ça, pour le mettre dans Google Sheets c'est simple, il suffit de copier-coller. Alors, je vais montrer avec celle-là, j'ai commencé à le faire dans un document Google Sheets là, j'attends qu'il termine celle-là. Donc, je demande à chaque fois des tableaux de 50. On pourrait peut-être demander plus si on avait un ChatGPT payant. Mais là, donc, ce tableau, c'est le gratuit et si on met trop, on peut le faire, on peut y arriver en disant continuer, continuer la génération mais faire des petits, c'est mieux. Moi, je trouve parce que comme ça, il cherche un peu plus la qualité pour répondre. Et encore, 50, c'est peut-être beaucoup mais si on lui en demande que 20 par 20, la qualité dans les conseils est plus importante que la quantité. Parce que si on lui demande 100, bon, il va chercher à remplir tout ça avec un peu n'importe quoi. Alors que là, à chaque question, voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai vu quand j'ai voulu le faire avec le gratuit, d'en faire directement 300. Et je voyais que le texte est vraiment bidon. Donc, ça peut être OK d'avoir un texte bidon puisque c'est des petites vidéos. Mais dans celui-là, comme c'est trois conseils, bon, il n'y a pas trop envie qu'il hallucine, qu'il délire. Alors, on fait copier. Et après, dans son Google Sheet, on va à la suite. Et on prend celle-là, on fait bouton droit, coller. Donc, ça copie. Alors, j'en ai encore d'autres à faire pour arriver à 299. Donc, je vais prendre la précédente. Alors, même si dans ChatGPT, j'ai demandé qu'ils ne répètent pas les mêmes choses, on va quand même vérifier, puisque là, je suis à 311. Donc, ça fait 310. Parce que la première ligne, c'est en tête. Donc, je sélectionne tout. Je vais dans Data, Data Cleanup, effacer les doublons. Donc, là, je me demande c'est quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut analyser ? Je vais analyser toute la ligne. Il ne faut pas qu'elle soit la même. Remove. Donc, il y avait deux lignes qui étaient pareilles. Donc, il reste 309. De toute façon, Canva ne fait que 299. Donc, il enlèvera de lui-même. Là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est copier ces données. Et on va les coller dans notre design Canva. Donc, là, j'ai un design avec 3 parties. Sujet, partie 1, partie 2, partie 3. Bien sûr, les parties, là, elles ne sont pas au même endroit. Mais à la fin, je les mettrai au même endroit. Là, ce qu'on va faire, c'est générer en masse. On va dans Apps Bulk Create. Et là, on dit Entrer les données manuellement. Bouton droit ici. Et on colle tout ce qu'on a. Donc, on voit que à la fin, ça se termine à 299. maintenant, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est classer tout ça par sujet. Comme ça, ils auraient été ensemble, les vidéos, à la suite, par sujet. Mais là, c'est au hasard. C'est pas mal aussi. De toute façon, c'est 3 conseils. Donc, on a sujet, conseil 1, conseil 2, conseil 3. Donc, on fait suivant. Et là, il faut associer. Donc, le sujet, lui, c'est bon. Partie 1, c'est conseil 1. Donc, je fais bouton droit sur ça. Et connect data, je vais le mettre sur conseil 1. Partie 2, pareil, connect data. Conseil 2, partie 3. Conseil 3. Donc, maintenant, on a les 4 champs connectés. C'est là où je vais remettre bien au même endroit. Voilà, conseil 2 et conseil 3. Parce que, bien sûr, c'est pour que le texte part de là jusqu'en bas. j'ai fait aussi les doigts pour faire les 3 conseils. En gros, ça fait les 3 conseils. Ça va faire comme ça. Premier conseil, donc le doigt 1. Il s'écrit. Deuxième conseil. Et après, troisième conseil. Et la vidéo se termine. Donc, bien sûr, on pourrait rajouter du son à cette vidéo. Là, il n'y a que le bruit des vagues. Dans les éléments de Canva, on peut mettre du son. Par exemple, un pop, à chaque fois qu'il y a un conseil qui change. Peut-être, je pourrais faire ça. Bon, je ne vais pas le faire dans mes vidéos. De toute façon, c'est simple. Là, en haut, il y a le graphique pour faire comme s'il y avait une voix. En fait, il n'y a pas de voix. C'est juste le bruit des vagues. Donc, maintenant qu'on a connecté tous ces champs à ça, on fait continuer. Donc, on valide que c'est bien tout. Et générer les pages. Donc là, ça nous génère un nouveau projet Canva avec 299 pages avec les bons textes. on peut regarder ici que ça marche bien. Trois conseils psychologiques. Souriez chaque jour même si ça ne va pas. Pratiquez la gratitude pour booster votre morale. Et déconnectez-vous des écrans une heure avant de dormir. Voilà. Suivant. Amour, laissez-vous surprendre par l'amour. Écoutez votre cœur, pas votre tête. Planifiez des rendez-vous spontanés. Et tout ça, quand on veut les générer, il suffit d'aller dans fichier, download. Et là, ce qui est important, c'est de faire ça. Download pages as separate files. Pour télécharger toutes les pages comme des fichiers séparés. Pour pas qu'il ne fasse une seule vidéo de toutes les pages, mais qu'il y ait 299 vidéos. Donc ça, et télécharger. Donc vidéo, qualité 1080, vertical. Donc télécharger. Et là, pendant quelques minutes, il va générer toutes ces vidéos. Et ensuite, on reçoit un fichier zip, une archive, dans laquelle il y a ces 300 vidéos. Voilà. C'est tout pour ce tuto rapide. Pour montrer un autre tuto. J'en avais fait un autre. Si vous voulez voir dans la description, peut-être que je vais mettre le lien vers le tuto d'origine qui était plus simple. Enfin, c'est plus simple, plus détaillé le tuto. Mais le résultat de la vidéo était plus simple. Il n'y avait pas trois conseils. Il n'y avait pas d'animation. Mais en même temps, dans ce tuto, je n'ai pas montré comment faire les animations dans le canevas. Mais en tout cas, c'est pour montrer qu'on peut faire des vidéos un peu mieux, un peu plus utiles aux gens que dans mon premier tuto où là, c'était vraiment n'importe quoi juste pour faire des vidéos. Là, c'est trois conseils. Donc ça peut être plus partagé. Il faut passer un peu de temps pour y réfléchir, bien sûr. Parce qu'au final, une fois qu'on a toutes les vidéos, les envoyer sur YouTube et autres, ça prend du temps. Donc autant qu'elles soient assez bien pour qu'elles aient plus de chances d'être partagées, d'avoir des vues. Il faut savoir si sur YouTube, on a droit à 100 vidéos, d'envoyer 100 vidéos par jour. En tout cas, avec mes chaînes maintenant. Peut-être au début, c'est encore moins. Là, 100 par jour. Et comme j'en avais généré 500 et quelques, c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas tout envoyer. Et après, même pour les planifier un par un, c'est vraiment, c'est saoulant. Alors, il y a peut-être d'autres moyens à envoyer un fichier CSV avec déjà toutes les dates où il y a des outils pour planifier ça assez facilement, sûrement. Mais là, je le fais à la main d'envoyer tout. Et en plus, on ne peut envoyer que 15 par 15, mais on a droit à 100 maximum par jour en tout, par 24 heures. Donc, c'est assez chiant. C'est pour ça que finalement, se limiter à 300, c'est déjà pas mal. 300 par série, c'est déjà bien. Bye bye.